Riley pousse le disque, et voilà une contre-attaque menée par Domi avec Drouin. Drouin qui s'amène derrière, et le tir est un but! Wow! Max Domi surprend tout le monde, y compris Jake Allen. Et c'est son premier but dans l'uniforme du Canadien. Attends, la passe à Tartar qui revient, une passe, un petit... Oh, et Gallagher qui rate la cible, il s'en veut, droite, une passe, Domi, Domi, un lancé, et go! Max Domi a l'avantage immédiat. Et il y a Gallagher qui est venu narguer Craig Anderson. On tente le long jeu, le disque va dévier vers la ligne bleue des sabres, Scandella perd la rondelle, voilà Domi qui s'amène, bon joueur et le but! Eh bien, il en prend une habitude, Marc. Max Domi marque avec à peine 1 minute 17 découlée. Son troisième de la saison pour Max Domi qui poursuit, lui, sur sa lancée, va profiter d'un revirement en sortie de territoire, récupération de rondelle. Jeff Petrie qui a la rondelle. Petrie remet à Domi. Domi avec, oh, une belle feinte et son tir et le but! Max Domi est allé chercher toute sa vitesse en territoire défensif. Il s'amène à pleine vitesse lorsque Petrie l'alimente. Regardez bien la sortie de territoire et regardez bien la vitesse que Domi va aller chercher. Il est en pointe de vitesse lorsqu'il reçoit cette rondelle. Coupe au centre. Il déjoue complètement la défensive des sabres. Les défenseurs des sabres étaient... Petrie va récupérer la rondelle. Bergéron tente de faire la même chose. Et c'est Domi qui l'aume en direction de Lekkonen. Et Lekkonen va s'échapper. Lekkonen lance. Il y aura pénalité. Parsement, disque libre, un tir raté. Et go, non! La rondelle, où il compte? Je crois que la rondelle avait frappé le poteau. Max Domi. Domi, lui, qui s'amène sur le tard, va bénéficier d'une passe de Lekkonen. Tombe sur la patinoire. Petite ouverture sous le bras de Tuukka Rask. Le tour est joué, wow. Il s'en a l'air avec Ben qui vient bloquer. Et voilà la contre-attaque de Domi. Domi avec une femme de Thierry le but! Incroyable! Ma parole! Je vais être honnête, Pierre. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le centre-belle comme ça. Overtz-Kill se plaît à l'officiel. Il juge qu'il a été accroché. Mais il juge poursuit. Entrée de territoire à toute vitesse de Max Domi. Il nous a habitué à ce genre de descente. Ovi va vouloir revoir ce tir parce que c'est un but faible. Alloué à un bien mauvais moment par le gardien des Capitals. Max Domi, lui, poursuit sur ce lancé. Regardez son travail pour empêcher Overtzkin de décocher un tir. La transition rapide de Petrie à Domi. Rondelle échappée par Oldby. La poule du centre-belle se soulève. Et le Canadien reprend les devants. Wow! Ça remarque. Regarde le banc. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un... C'est Sergachev pour chasser par Hudon. Derrière, c'est Domi qui touche à la rondelle. Domi s'avance. Il l'a... Et go! Encore lui! Et regardez Domi. Encore une fois, c'est lui qui va initier cette sortie de territoire. Il s'amène très profondément. Donne un appui considérable à son défenseur. Et par la suite, s'amène sur le tard. Va bénéficier d'un pont favorable. Mais il est là. Il est bien positionné. Il continue d'appuyer cette attaque. Et encore une fois, un tir des poignets vif et précis pour donner les devants canadiens. Surveillé par Komarov. Remet ensuite à Drouin. Voilà Domi qui a le disque. Domi avec un tir à la bille! Alors, attendons. Est-ce que la rondelle a percé? Est-ce que Gallagher a fait dévier? Quoi qu'il en soit, c'est 3 à 2. Et ça débloque enfin en supériorité pour Montréal. Un moment plus qu'intéressant dans le match. Après avoir bâti beaucoup de rythme lors du premier jeu de puissance, cette fois-ci, on fait mouche. Regardez le travail de façon isolée de Gallagher devant le filet. Il a regardé, vous avez vu, il a regardé sur la surface glacée pour s'assurer de ne pas être près du demi-cercle et embêter le gardien. En supériorité numérique. Voilà, Gallagher devant. La fin de Domi, le tir et le but! Max Domi, patiemment du Robert, porte la marque 3-1. Et le jeune Elias Anderson va s'en vouloir, lui qui est au banc des pénalités pour assister à ce but. Il restera cinq secondes avant le retour de Norah Jolson. Alors, c'était important pour le Canadien d'étouffer ce jeu de puissance des Oilers au départ. Et Jolson fait même un beau jeu pour bloquer la rondelle. Et voilà, Domi, il a tiré le but! Wow! Quel revirement! Et Jolson, quelle réaction en quittant le banc des pénalités! C'est 1-1! Et Noah Jolson va perdre l'équilibre en sortant du banc des pénalités. Il ne savait pas à ce moment-là qu'il allait contribuer. Severson tire haut. Price fait l'arrêt. Et Domi remet la rondelle. D'abord à Shaw. Ensuite, ça va à Drouin. Derrière à Domi. Domi tire! C'est des vieilles de buts! Eh bien, Kinkade n'a rien vu. Et dans un match qui semble déjà hors de portée, eh bien, Max Domi, qui n'est pas son plus beau en carrière, va maintenir son rythme. Voilà, Shawbot, qui remet le nom de la rampe. Un jeu télégraphié droit en pompée. Tire du Domi! Et le but! La combinaison record qui frappe. C'est 2 à 1. C'est parce que Brady qu'il choque quand il est sur la glace. Il faut que tu sois encore plus réveillé. Il a dû entendre nos compliments parce que ça fait deux jeux un peu doutés qu'il fait. Voilà, Drouin, contre-attaque. Domi tire! On en rajoute! Trois fois, maintenant. La combinaison encore, Drouin-Domi. La mise en jeu est gagnée par Montréal. Ils disent que revient Riley. Voilà le long de la rampe, maintenant. Drouin, qui lui retourne. Le tiers de Riley. Et le but! Max Domi sur le retour. C'est 1 à 0. Regardez bien lorsqu'on retourne la rondelle au point d'appui. Regardez, il y a quatre joueurs qui sont devant Crawford. La rondelle qui va frapper son propre défenseur, Manning, avant d'aboutir dans l'enclave. D'outir et dévié. Et voilà, Domi encore. Le tient en cas! Et Domi qui tient! Et Domi! Bon, mais celui-là, ça devrait aller. C'est 3-1. Celui-là, il est à Domi. Et celui-là, il restera au tableau indicateur. C'est tout un arrêt de Rymer. Domi attend. Le petit arrêt, le retour. Et Tatar qui va rater la cible. Jordi Ben avec le disque. La rondelle à Likkonen. Likkonen à Tatar. Une passe. Domi avancé! Et court! Max Domi! Max Domi avec son 16e. Redonne espoir aux partisans. Oui, j'ai goûté de dire. Finalement, on va tromper la vigilance du jeune gardien but de 20 ans, Carter Hart. C'est après un lancé précis. Il est en train de Byron qui reprend et qui remet vers Domi. Domi revient un peu plus près de l'enclave. Son tir rate la cible. Voilà celui de Petrie. Oh, quel beau jeu! Et Domi a le but! Un jeu, il aura mis du temps à se compléter. Mais le Canadien prend les devants. Lorsqu'on parle d'engagement, Pierre, partout sur la patinoire, ça s'est amorcé sa présence avec son contact contre Luchik. Par la suite, une bonne occasion de marquer. Il rate la cible. Va faire dévier le 10. et l'ouverture défensive, cependant. Notamment le beau repli du centre, Sheahan. Interception. Domi et le but! Le genre de but que Domi nous a donné souvent, marque plutôt cette saison, en échappé. En pleine accélération, c'est deux... Tout au long. Voilà Domi qui s'amène. Et il laisse derrière à Riley. Riley vers Domi et le but! C'est dévié par Domi. Quel jeu synchronisé! C'est 3-3. C'est dévié par Foligno. Voilà ensuite l'arrivée des Blue Jackets. Wierenski vers Jenner. Derrière, pas Savard! Le tir! Et un bel arrêt au départ de David Savard, le défenseur. Et voilà un 2 contre 1. Domi Drouin. Une passe. Et un tir du Robert et le but! Wow! Sauf que lorsque Carey Price effectue l'arrêt et David Savard et Zach Wierenski sont pris profondément dans le territoire offensif. Le résultat, un 2 contre 1, contre un attaquant. Robinson bloque la passe initiale de Domi, mais du revers trouve la partie supérieure. Aussi rapidement et en transition rapide. Domi ouvre la marque. Qui rafle la cible alors que Bertoudi, lui, est plaqué près du filet. Et voilà la contre-attaque de Drouin. 4 joueurs du Canadien Drouin à Domi. Le tir et le but! Eh bien, tu parles d'une réaction. Après une chance en or pour les Wings, c'est 4-0. Drouin. Drouin remet derrière à Domi à toute vitesse. Le tir et le but! Et on en rajoute. C'est 7 à 1. Et ajouter des points pour le trio pivoté par Domi ce soir. On passe du revers. C'est dévié. Et on lui-même reprend et remet finalement à Andrew Short. On a tiré le but! Max Domi fait dévié. C'est 1 à 0. La présence menaçante de la première vague du jeu de puissance permet aux joueurs qui composent normalement la deuxième vague de rester là un peu plus longtemps, y compris à 5 contre 5. Ce sont des joueurs à caractère offensif. Il est récupéré par Jordan Wheel. Bon jeu par là-bas! Et Max Domi s'enlève le tir et le but! Il allait y avoir pénalité de toute façon. et finalement, c'est le Canadien qui a le meilleur et parvient à libérer son territoire. Au centre, Andrew Short en se retournant. Tire jusqu'à l'autre bout. Il n'y a plus de gardien devant le filet. Et voilà! Max Domi qui vient assurer la victoire à son équipe. Il a été le premier sur la rondelle et il n'a eu ensuite qu'à pousser dans un filet vide. Il passe à Petrie. Il y a une ouverture. Il essaie de conserver. Domi qui reçoit. Domi. Et go! Quelle soirée! Max Domi! Il a amené tout le monde à l'ordre. On n'enlève rien à beau goût. Oh, la petite délai! Oh, wow! Ben, il a surpris Montembeau! Et c'est ça. Max Domi! C'est de Montembeau et encore une fois, des lacunes défensives du côté des Panthers où on laisse Domi travailler à sa guise. lui qui a intercepté une sortie de territoire. C'est le processus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand les observateurs d'un peu de l'extérieur parlent de manque de confiance. Attention, voilà Domi qui s'amène seul. Le tir et Domi! Lui qui avait, malheureusement, fait dévié le premier budget de Lightning. C'est 4 à 2. Regardez sa réaction. Complètement. Domi, lui, est fin seul. Corridor central. Serge Gatchev a complètement erré dans sa couverture défensive. Créant cette ouverture pour Domi qui s'échappe et va pas se poiler d'un tir parfait. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada